Loïc Dombroval, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et vous êtes député, député de la République en marche des Alpes-Maritimes. C'est un peu les deux qui sont invités ce matin. Le vétérinaire qui écrit un livre passionnant, terrifiant, mais avec aussi des notes d'espoir. Un mélange de barbarie, c'est le titre, et un mélange d'espoir, c'est sur la cause animale, sur le bien-être animal. Et le député qui a fait déjà voter des textes, avancer des textes pour ce combat-là. Une question politique quand même pour commencer, vous êtes élu des Alpes-Maritimes. Comment est l'ambiance en ce moment à l'approche des régionales en PACA ? Elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne au sein de la famille, si tant est que ça reste une famille LR. Elle n'est pas bonne du tout entre les LR et le Front National, le Rassemblement National. Et les habitants, comment on discute ça ? Et les habitants, je pense qu'ils ne vivent pas très bien, et que ce n'est pas un spectacle absolument extraordinaire de la politique qui est donnée aujourd'hui en PACA. Voilà, c'est un petit peu niveau caniveau. Vous êtes pessimiste sur l'issue ? Non, je pense que Renaud Muselier va s'en sortir et va sortir de cette affaire qui a mal commencé, très mal commencé. J'avoue que j'ai rarement vu un début de campagne aussi compliqué et incompréhensible. En tout cas, je pense qu'il va s'en sortir, mais que ça va être une élection extrêmement serrée. Avec Front Républicain nécessaire au deuxième tour ? Il semble que ce soit effectivement nécessaire, même si aujourd'hui les sondages indiquent des scores extrêmement proches entre l'ERN et Renaud Muselier. Voilà, moi je milite pour la réélection de Renaud Muselier, évidemment, qui est quelqu'un que je connais bien, avec lequel j'ai travaillé quand j'étais conseiller régional moi-même, et que j'étais président de la commission Environnement, Mère et Forêt. On a fait du bon travail, c'est quelqu'un avec lequel on peut travailler facilement, efficacement. Il m'a soutenu dès le premier tour des élections législatives, aux élections de 2017, dans ma circonscription. Et donc on a une bonne relation, c'est quelqu'un d'ouvert. Et l'ouverture et le rassemblement, c'est important en politique, c'est l'art de rassembler, me semble-t-il. Alors une question d'actualité sur votre livre, Les Animaux. Croyez-vous, comme vous l'évoquez dans le livre, que l'épidémie de coronavirus soit arrivée par les visons chinois ? Je pense que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. La science s'est aussi doutée. Et sur cette question, il est tout à fait possible, en tout cas, ce n'est pas à exclure cette idée que la Chine, immense pays producteur de peaux de visons, comme les Danois qui ont abattu tout leur élevage d'ailleurs, comme les Danois, comme les Hollandais, que ce soit effectivement par le biais de ce vison que les choses sont arrivées. Alors reconnaissez-vous, par ailleurs, que sans l'expérimentation sur des animaux de laboratoire, on n'aurait pas trouvé le vaccin aussi vite ? Mais bien sûr. Et ma question n'est pas de remettre, d'évacuer toute possibilité d'expérimenter sur un animal. À un moment donné, dans un processus de recherche, on doit se confronter aux vivants. Mais c'est précisément parce que l'animal, en général, et d'expérimentation en particulier, nous rend tellement de services que nous devons nous comporter dignement avec lui, le respecter et l'aimer pour ce qu'il nous apporte. Il y a moins de droits des animaux que de devoirs des êtres humains, en fait. Devoirs de respecter l'animal. Exactement. Même si les droits en France sont quand même, pour les animaux, finalement, assez protecteurs. Mais est-ce que c'est appliqué ? Non. Est-ce que c'est, comment dirais-je, sanctionné quand il y a des actes de maltraitance ? Pas assez. Est-ce que le confinement a été une chance ou un drame pour les animaux de compagnie, les animaux domestiques ? Le confinement a été une chance pour la possession de l'animal de compagnie. On a vu qu'il y a eu une augmentation extrêmement importante de l'adoption pendant ce confinement dans l'année 2020 et encore en début 2021. Pourquoi ? Parce que l'animal de compagnie, on l'a oublié, mais il tient compagnie. Il tient terriblement, extraordinairement compagnie. Il remplit le vide. Il remplit des vides, il permet de jouer et en plus, il permettait de sortir pendant une heure et se balader. Donc c'était absolument génial. Et c'était, on va l'abandonner ? La grande inquiétude, c'est effectivement. Espérons que tout le bénéfice qu'aura tiré l'être humain de sa possession et de sa compagnie de l'animal ne se sanctionne pas ensuite par un abandon massif. Il faut durcir les sanctions contre ceux qui abandonnent ? Bien sûr. Alors, sachant qu'il y a deux types d'abandon. Il y a un abandon absolument terrible humainement, qui est l'abandon de la personne âgée. Je vous donne un exemple, qui est tout d'un coup dans l'incapacité de vivre toute seule chez elle, avec son animal de compagnie, et qui doit aller dans un EHPAD et qui doit laisser son animal. Cet abandon-là, il est dramatique. Il est subi. Il est subi. Et puis il y a l'abandon volontaire, où on traite l'animal comme un frigo, qu'on laisse sur le bord de la route, ou qu'on jette dans un ravin. Ça, c'est effectivement absolument honteux, innommable. Et là-dessus, il faut être intraitable en matière de sanctions à appliquer. Faisons le tour de quelques dossiers qui sont dans votre livre, de quelques barbaries. La chasse à la glu, elle a été suspendue. Vous pensez qu'elle est définitivement abandonnée ou vous craignez qu'elle revienne ? Je ne crains pas qu'elle revienne. La chasse à cour, alors on le voit, vous le dites dans votre livre, c'est aussi une identité rurale particulière. Comment préserver le cérémonial, le folklore, j'allais dire, mais il y a des choses très belles, et éviter la mise à mort et la souffrance ? Eh bien, franchement, je ne sais pas, à part interdire la chasse à cour. Alors je sais que là, je vais avoir sur le dos l'ensemble des chasseurs qui vous écoutent, mais je répète de nouveau, je n'ai rien contre la chasse à tir traditionnelle. J'ai contre les chasses qui font souffrir les animaux. La chasse à cour fait souffrir l'animal. On a des preuves objectives de cette souffrance. Même si on ne le met pas à mort, si on le course et puis qu'on le laisse échapper après ? Oui, mais d'accord. Mais alors là, vous modifiez les règles et les codes de la chasse à cour. Pourquoi pas ? Il faudrait en parler avec les chasseurs à cour, avec les équipages. De même à ce moment-là qu'on pourrait réfléchir sur la corrida sans mise à mort. Ah bah justement, la corrida. Pensez-vous qu'un président de la République puisse être élu en France en ayant promis d'abolir la corrida ? Il perdrait immédiatement des centaines de milliers de voix. Eh oui, mais est-ce qu'il n'en gagnerait pas ? C'est ça la question. C'est au fond, quand on regarde les sondages qui sont absolument de façon systématique et de plus en plus croissante en faveur de la protection animale. Aujourd'hui, il y a une immense majorité de Français qui considèrent qu'il faut abolir la corrida. Et des voisins comme par exemple les Catalans, les Espagnols, ils ont interdit la corrida sur leur territoire. Comme les Britanniques ont supprimé la chasse à cour. Exactement. Ou les Allemands ont interdit également la chasse à cour. Donc il y a une volonté de l'opinion publique d'aller sur ces sujets-là. Je ne sais pas quel est l'équilibre entre la perte et le gain de voix si on doit réfléchir comme ça. Sachant que c'est une façon de réfléchir. Ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai sincèrement cette cause animale au fond de mes tripes. Mais je peux concevoir qu'on n'est pas forcé d'amener les animaux. Et que certains politiques peuvent y voir un intérêt électoral. Très bien. À la limite, c'est leur problème. Si à la fin, la cause avance, ça me va bien. Pour toutes ces traditions, est-ce que la solution, ça ne serait pas de négocier une extinction ? C'est-à-dire, on dit, voilà, il y a des élevages de taureaux de combat. Ils continuent à vivre, mais ils ne pourront pas être transmis. Il n'y aura pas d'héritier. Les générations vont passer et ça disparaîtra naturellement. C'est ma position. Ma position, c'est la transition. C'est de laisser du temps au temps. C'est de faire en sorte que les choses disparaissent progressivement. C'est un petit peu, vous savez, le bouilleur de crues. Un jour, on a dit, on arrête, toi, tu peux continuer parce que ça fait longtemps que tu le fais. Et donc, on a fait... Par contre, on n'avait plus le droit d'avoir de nouveaux bouilleurs de crues. C'est un petit peu l'idée. Faire en sorte que les choses se disparaissent progressivement. Quel bilan tirez-vous des premières expériences que vous avez obtenues de haute lutte, de vidéosurveillance dans les abattoirs ? Avez-vous les résultats ? Oui, on a un certain nombre de résultats qui sont des résultats extrêmement probants qui indiquent qu'il faut sortir du modèle qui a été imposé au fond par des associations de protection animale qui filmaient l'opérateur. Il faut filmer l'animal. La question, c'est est-ce que l'animal souffre ? Ce n'est pas est-ce que l'opérateur procède mal. Et donc, déjà, on enlève un obstacle. Donc, on doit filmer l'animal, savoir si le geste pratiqué est un geste qui est un geste efficace, qui permet la mort de l'animal rapidement, et ne pas stigmatiser le personnel de l'abattoir. Il y a eu un reportage sur LCP très récemment qui est absolument consternant sur ce job, ce métier. C'est un métier très difficile. Horrible, terriblement difficile. C'est le livre d'Olivia Miochijewski sur ce sujet-là. Finalement, les gens qui sont dans les abattoirs souffrent aussi du travail qu'ils font. Ils souffrent du travail qu'ils font. Et donc, il faut aussi, d'une certaine façon, respecter cette forme de misère terrible au travail. Et donc, l'idée, c'est on filme l'animal, on met des caméras et on utilise ces images en interne à l'abattoir pour former et améliorer les processus. Pour ce qui est de l'abattage rituel, avez-vous eu une réponse à vos courriers au Conseil français du culte musulman, où l'on disait que l'abattage, finalement, sans étourdissement, était moins générateur de souffrance que l'abattage avec étourdissement ? Est-ce que le dialogue a repris entre eux et vous ? Je n'ai pas eu de réponse à ce courrier absolument incroyable envoyé par le CFCM à l'ensemble des sacrificateurs musulmans l'année dernière. Je n'ai pas eu de réponse où il y avait une forme de mise en garde sur le fait de ne pas étourdir l'animal avant l'égorgement. Et là-dessus, je pense que le travail qui est fait aujourd'hui par le Comité national d'éthique des abattoirs, avec à la fois le culte musulman mais également le culte juif, est un travail qui se passe aujourd'hui dans une bonne condition, avec un dialogue qui est un dialogue apaisé, pour essayer de trouver des solutions par le haut. C'est comme ça qu'on avance en politique, ce n'est pas autrement en déclarant des abolitions, des interdictions. Dernier dossier technique, si j'ose dire, le foie gras. Quand on sait le poids économique du foie gras, comment envisager son abandon ? En changeant la loi, en modifiant un seul mot, en enlevant par gavage. En fait, aujourd'hui, je vais être plus précis, dans la loi, un foie ne peut pas s'intituler foie gras et vendu en tant que tel si l'animal n'a pas été gavé. Mais il est gavé pour obtenir le bon taux de graisse dans son foie, la bonne stéatose ? Oui, sauf que la bonne stéatose, vous avez les bons mots scientifiques, sauf qu'il existe des moyens aujourd'hui de faire se gaver plus naturellement l'animal, sans le gaver de façon mécanique, avec des pompes pneumatiques qui font souffrir l'animal. Donc ça prend plus de temps, le foie est moins gros, mais il est aussi bon gustativement qu'un foie obtenu par gavage. Il faudrait au moins proposer cette possibilité, c'est-à-dire qu'on puisse s'appeler foie gras sans avoir gavé. Dans sa préface, Nicolas Hulot rappelle que vous voulez, je le cite, agir dans la nuance pour éviter les débats stériles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que ces débats-là vont vers le débat constructif ? Ou est-ce qu'au contraire, les positions ne se radicalisent pas entre d'un côté les touchasses et de l'autre les antispécistes ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois que les touchasses ou que les antispécistes agissent, souvent de façon radicale, parfois violente, ils rendent plus difficile le travail du législateur. Ça s'aggrave ? Ça, c'est certain. Les actions extrémistes sont plus nombreux ? Et je pense que ça s'aggrave, mais il ne faut pas faire attention à ça. C'est une courbe de gauche. Ce sont des minorités dans les deux cas. Ce sont des minorités dans les deux cas. Et il faut avoir cette ligne qui est de dire, est-ce que de sa naissance à sa mort, quel que soit l'animal, je peux améliorer ses conditions de vie ? Et à chaque fois, avancer comme cela, en concertation. C'est sur cette ligne médiane, compliquée à tenir, cette ligne de crête compliquée à tenir, qu'il faut avancer. C'est la seule façon, à chaque fois qu'on a des actes radicaux, à chaque fois, ça complique notre tâche à nous, députés et sénateurs. Prenons parmi ces extrémistes les antispécistes. Certains sont allés jusqu'à attaquer des boucheries. D'autres, vous le dites dans votre livre, réclament carrément l'interdiction de l'équitation, parce que monter sur un cheval, ce n'est pas évidemment sa vocation. Est-ce que ceux-là ne font pas un tort, au moins intellectuel, à votre cause ? Si, bien sûr, fondamental, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que ça complique effectivement terriblement la cause. Ça fait que ceux qui se préoccupent de la condition animale, comme moi ou d'autres, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sont considérés d'emblée, parce qu'ils agissent pour améliorer cette condition animale, sont considérés d'emblée précisément comme des antispécistes, comme des véganes, comme des antichasses, comme tout ce que vous voulez. La nuance est malheureusement de plus en plus compliquée à avoir dans ce pays. Et c'est agréable de pouvoir discuter un peu plus longuement avec vous aujourd'hui, parce que justement, on est dans la nuance. La nuance, c'est effectivement que, moi, je l'ai fait à chaque fois, quand il y a des actes de violence vis-à-vis des uns ou des autres, je les dénonce. Ça ne fait que compliquer l'avancée des débats. Une convention citoyenne, comme on a eu sur le climat, ça pourrait aider à désamorcer ces dossiers ? Oui, des états généraux, une convention citoyenne. Oui, je pense que ce sont les sujets qui seraient intéressants. Et une campagne présidentielle, peut-être, on pourrait en parler. Il y a un parti politique, dont Monothématique, qui travaille sur cette question-là. Il y aura probablement un candidat pour ce parti politique. Il y aura un petit animaliste avec un candidat qui tente à sa chance. Je le pense, mais je pense aussi, et je suis même certain, je suis même prêt à prendre le pari avec vous, que tous les candidats aux élections présidentielles l'année prochaine auront un chapitre qui sera destiné à cette question. Et Emmanuel Macron pourrait, dans ce chapitre, reprendre votre proposition d'un secrétaire d'État au bien-être animal ou d'un médiateur des droits et devoirs par rapport aux animaux ? Oui, je pense, en tout cas, je travaille là-dessus. Et pour tout vous dire, je vais déposer au courant du mois de juin, vous en avez la primeur, une proposition de loi pour un défenseur des droits des animaux. Proposition qui m'a été soufflée par Robert Badinter, qui est un homme pour lequel je n'immense estime, et qui m'a tout à fait subjugué quand il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il pensait que ce défenseur était une bonne idée au regard de sa propre trajectoire avec les êtres humains. Dernière question, où en est votre loi sur la maltraitance ? Elle a été votée, mais elle n'a pas terminé son parcours. Non, il lui reste un passage au Sénat. Je pense que les sénateurs vont s'amuser avec les propositions de loi, qu'elle va sortir un petit peu différente du Sénat. J'ai l'impression qu'on aura une commission mixte paritaire qui sera compliquée à faire avancer, et que donc il y aura une deuxième lecture. Tout ça devrait se passer maintenant à partir de la rentrée, et j'espère que la loi sera votée définitivement en deuxième lecture à l'Assemblée d'ici la fin de l'année. Loïc D'Ombreval, auteur de Barbarie, préface de Nicolas Hulot, c'est chez Michel Laffont sur le bien-être animal. Merci, bonne journée. Merci.